bonjour à tous j'espère que tout le monde va bien alors on se retrouve pour une vidéo tuto un tuto extrêmement simple extrêmement facile à la portée de tout le monde clairement moi je vais vous le proposer avec mon matériel notamment du papier action il est voilà je crois que voilà c'est tout ce qu'il ya de chez action peut-être une fleur mais du reste je veux dire vous pouvez absolument l'adapter avec n'importe quoi d'autre ok donc j'ai choisi d'utiliser ce bloc des feuilles de ce bloc trente trente qui vient donc de chaque son je ne sais plus quand il date honnêtement ça c'est quelque chose que ah bah tiens si je vais vous le dire il date de juin 2019 c'est comme quoi donc voilà pour ce faire j'ai déjà préparé j'ai déjà découpé tout ce qu'il fallait en papier en fait tout simplement pardon donc il va nous falloir un papier uni blanc dans mon cas mais vous pouvez prendre une autre couleur de 10 et demi par 21 de la même taille un papier à motifs donc là moi je suis partie dans des tons gris noir blanc etc ensuite un autre papier à motifs d'une autre couleur et cette fois ci il fait 7 et demi par 18 donc je rappelle les deux premiers un un unis un à motifs 10 et demi par 21 le second 7 et demi par 18 ensuite un troisième qui fera de nouveau 10 et demi par 21 un troisième motif 1 et ensuite ici une base de 8 par 18 donc en couleur unis là moi j'ai pris blanc et un autre motif encore une fois toujours la même taille que celui ci 8 par 18 d'accord donc 8 par 18 unis à motifs et ensuite 10 et demi par 21 il en faut 3 humble un unis deux motifs différents d'accord et le petit comme ça 7 et demi par 18 ok on est parti je vais commencer et j'ai pris une chute aussi ce sera pour mon sentiment d'accord je vais commencer par coller les deux morceaux de 10 et demi par 21 les premiers que j'ai choisi je vais faire la taquille allez soyons fous donc j'en viens en coller basiquement un petit peu les bords un demi millimètre un demi centimètre pardon pas trop près du bord parce que sinon va forcément la colle va dégouliner dégoulé j'allais dire un mot vulgaire pour ça que j'ai le jeu j'en cherche un autre moins vulgaire donc elle va déborder discracieusement bien ce sera pas gênant en soi puisque il n'y aura pas de bordure mais bon ça évite le gaspillage disons donc voilà j'ai en coller je viens tout simplement positionner mon papier unis sur mon papier à motif d'accord comme c'est de la taquille ça me permet de rossi de replacer correctement au bon endroit voilà comme d'habitude lorsque je fais des cartes ou des atc même ou n'importe quel autre créa en réalité c'est assez rare que je fasse que je ne fasse pas je fais toujours plusieurs créations j'essaie dans des styles différents dans des couleurs différentes ok je vais ensuite venir prendre me munir d'un vieux ciseaux d'une vieille paire de ciseaux tout à fait honnêtement il existe des petits appareils pour vieillir les bords j'en ai deux mais bon là aujourd'hui je vais faire aussi le voilà comme ça ceux qui n'auraient pas ces petits appareils ils voient le truc donc on vient gratouiller les bords en vérité on dit gratter et c'est vrai mais c'est aussi une manière de le vieillir d'accord donc je vais faire comme ça les quatre côtés c'est je trouve plus rapide à faire au ciseau quand bien même les petits appareils sont pratiques pour des petites surfaces pour des petites créations mais là c'est quand même une création qui est pas petit puisque là ça fait 10 et demi par 21 voilà alors ça n'a pas bien collé du coup voilà alors pas grave je vais changer de ciseaux ce sera mieux parce que la lame est plus grande pour vraiment gratter alors le papier de chez action en plus se prête parfaitement à ce type de choses puisque la qualité fait que voilà il se gratouille facilement voilà je vais replater juste pour que ça recolle bien je viens re gratouiller par ici parce que je trouve que ce n'est pas assez gratuit et voilà ça c'est fait maintenant je vais me munir de mon encre distress noir d'un doigt éponge d'accord alors si vous n'avez pas de doigt éponge évidemment vous utilisez ce que vous avez sous la main ça peut être un petit morceau d'éponge réel de cuisine que vous découpez voilà et je viens ancrer les bords en plus de les avoir gratouillé j'utilise ma distress bien sûr si vous n'avez pas de distress non vous utilisez autre chose mon téléphone a mis la lumière il trouve il devait trouver que c'était pas assez éclairé j'ai pourtant quatre quatre lumières de plafond là je pense qu'on appelle ça quatre c'est pas vraiment des lampadaires mais voilà c'est comme ça au moins vous devriez voir correctement voilà j'ai bien noirci mes côtés je viens juste en mettre un tout petit peu voilà je veux plus qu'on voie le côté blanc je dis ça et on le voit le côté blanc du grattage d'accord un petit peu là c'est ça voilà ok alors ça paraît comme ça puis il faut à la fin j'en remettrai j'en fais un petit peu d'autre côté aussi voilà donc ça cette partie là effet d'accord je dois avoir des lingettes quelque part je vais venir mettre un petit coup sur mon plan de travail parce que là c'est de l'ombre noir donc nous vous dire c'est en quelques secondes que vous flinguez absolument voilà j'ai nettoyé et séché je vais maintenant me munir du petit morceau qui faisait 7 et demi par 18 qui lui était tout seul il n'avait pas de base blanche je vais là encore le gratouiller voilà j'ai gratuité donc les bords là encore les quatre côtés de mon morceau de papier je vais de nouveau venir ancrer les bords avec ma distress noir voilà c'est bon maintenant je vais venir coller ce petit morceau comme je vous ai dit qu'ils aient fait ennemis par 18 donc sur sur le deuxième le premier morceau que j'ai que j'avais préparé préalablement en faisant attention si j'ai bien sûr un sens de 2 dans mes dessins dans mes motifs de les mettre dans le bon sens tout simplement donc encore une fois à l'attaqué glu voilà ça c'est fait je viens le coller ici au centre partie haute en tout cas centre haut parce que le bas on le verra plus donc c'est pas gênant c'est pas grave et voilà d'accord voilà ça c'est fait pour vous dire la vérité j'ai bien travaillé tout bas mais on n'était pas obligé voilà c'est puisque c'est mon côté c'est mon côté 4 maintenant mon morceau qui fait la même taille que ma base je vais venir le déchirer à peu près ici aux deux tiers jusqu'ici au un tiers d'accord donc j'ai fait une petite marque une petite encoche de par de chaque côté et je vais venir tout doucement avec mes mains mes doigts le plus délicatement possible pour pas faire un truc trop j'ai envie de vous dire dégueu âme sensible pardon ou pas et du coup ça nous fait notre morceau découpé comme ça limite à l'arrache de nouveau je vais venir gratter un petit peu mes bords voilà ça va vite parce que du coup il n'y a pas trop et là j'ai que les trois bords du bas comme le plus du bas parce que celui-ci est déchiré il n'a pas besoin qu'on le on soit qu'on le qu'on le déchiquent plus je vais de nouveau venir ancrer mes bords voilà la partie du haut aussi mes doigts éponge tout comme mais d'ailleurs mes trucs de chez distress là les autres les rectangles se dépiotent tous ça a une durée de vie très courte je trouve c'est dommage parce que c'était pratique je m'en sers pas si souvent que ça au final c'est par période bref donc là cette fois ci je vais prendre une colle un peu plus forte et je vais venir coller mon morceau sur la partie basse de ma création d'accord donc je vais venir en coller les bords pareil que tout à l'heure ça ça coûte trop ça ne va pas si donc pareil que tout à l'heure à un demi ça coûte trop ça m'agace pourquoi ça compte comme ça c'est quoi ce bazar je nettoie voilà donc je viens en mettre sur le bord à un demi centimètre du bord pas plus un surtout parce que j'ai besoin que de pouvoir glisser ensuite quelque chose dedans pas plus la récupérer celle là sur la main c'est difficile donc je viens voyez j'ai en coller la partie u disons la partie basse et là je vais venir coller ici sur mon sur mon créa sur ma carte j'avais de l'encre là j'ai sali heureusement que c'est un truc un peu grunge parce que sinon tout de suite ça vous pourrit le truc je vais faire pause je vais nettoyer les mains voilà je me suis nettoyé les mains enfin rapidement aux lingettes et du coup j'ai un peu nettoyé aussi et de nouveau mon tapis donc voilà j'ai collé j'ai pris une colle qui est plutôt forte de manière à ne pas avoir à mettre des pinces mais s'il s'il avait fallu si j'avais collé par exemple à la taquille glu j'aurais utilisé des petites pinces pour maintenir les bords quelques minutes parce que voilà quoi par exemple comme ça je sais pas je vous montre parce que je les fais sur d'autres c'est pour ça que je vous le dis voilà par exemple je peux faire ça ne serait ce que pour que ça tienne bien les coins la partie basse aussi ok et ensuite sur les côtés hop on vient pincer comme ça pour que ça ça prenne bien mais c'est une colle qui prend quand même assez rapidement donc voilà on peut le mettre par sécurité je vous montre voilà c'était pas obligatoire je vais continuer je vais prendre donc maintenant ma petite mon petit morceau de 8 par 18 et son copain comment dire son copain a motif voilà pareil je viens des encolés donc vous voyez ce que là c'est du découpage du collage bon bah c'est quelque chose qui prend un temps d'un certain donc là on est à 12 minutes en vidéo en gros bon si j'avais vraiment dû tout filmer je pense qu'on serait une bonne demi-heure entre la coupe des papiers etc mais c'est quand même plutôt rapide donc voilà j'ai encolé mon papier à tiens je viens coller sur le papier unis voilà comme ça de nouveau je vais venir gratouiller les bords et ancré de nouveau je vais faire ça et je vous le reprends voilà donc j'ai gratouillé et ancré mes bords là encore je vais maintenant me munir de ma cropodile si vous n'avez pas une cropodile il n'y a pas de problème vous prenez une petite perfo je sais pas moi comme celle ci pour les classeurs par exemple bah tiens d'ailleurs on va le faire ensemble tiens comme ça vous voyez hop je centre au milieu et voilà c'est juste pour faire un petit trou au milieu et qui n'est pas du tout au milieu bon par contre je vais quand même prendre ma cropodile pour mettre le pour mettre le yé sachant que il existe d'autres pinces moins cher que la cropodile comme celle de chez lidl ou de chez action enfin bon bref voilà après chacun fait avec ce qu'il a alors là c'est couillon parce que j'ai vraiment pas mis au milieu tant pis donc je débloque ma cropodile s'il te plaît voilà je viens placer mon oeillet et hop le fixer ok ça c'est réglé on rangera tout à l'heure maintenant je viens prendre un rebond noir en satin je prends un bon morceau je vais tout de suite cramouiller les bouts en vérité c'est simple on fait ça c'est pour ne pas que ça s'effiloche donc pour les enfants vous faites faire à vos parents histoire de pas vous brûler de pas foutre le feu voilà maintenant je passe mon ruban ici dans mon tag puisque du coup c'est un tag j'aurais pu arrondir les angles j'aurais pu couper le côté avec arrête comme ça moi j'aime bien en fait cette forme rectangulaire avec les arrêtes donc je voilà attendez du coup non je vais pas faire comme ça je vais doubler mon rebond je vais le doubler pour faire une double boucle tout simplement d'accord du coup je viens faire mon nœud mais je veux que le nœud soit devant j'essaie de garder de la même longueur des deux côtés j'ai dit j'essaye et je viens faire une boucle qui du coup aura quatre boucles puisque le ruban était doublé alors on va venir tirer là là hop on retire pour bien serrer les boucles justement du coup je vais me munir cette fois ci de très bons ciseaux allez hop ce sera cela je vais venir donc recouper un peu ici et je vais venir du coup coupé ici celle qui n'était pas une boucle mais en réalité la doublure d'accord et je vais venir recramouiller parce que du coup j'ai raccourci et que si je les recramouille pas ils vont s'effilocher d'accord c'est pour ça que je vous dis que pour les enfants qui regardent et je sais qu'il y en a ne faites pas ça tout seul quel que soit votre âge même à 12 ans j'aimerais pas vous foutiez le feu à cause d'un de mes tutos voilà bon ça c'est réglé donc voilà ça nous fait un petit nœud comme ça avec une double boucle un peu sympa d'accord donc moi ce que je veux c'est qu'on voit quand même qu'il y a un œillet donc je place au dessus le plus possible d'accord maintenant je récupère ma chute de tout à l'heure que je vous ai montré je viens chercher ma stazon je prends un un tampon où il y a écrit je scrappe dont je suis en ce moment c'est celui que j'utilise c'est une plante je pense de chez aliexpress d'ailleurs j'en ai deux puisque Ombria et Maria me l'ont offerte toutes les deux et je les garde voilà de mon de mon de ma chute comme ça je vais faire un genre de fagnon donc je vais d'abord raccourcir la longueur qui est beaucoup trop grande et ensuite je vais faire la forme du fagnon en coupant comme ça en au milieu et en rejoignant les coins au milieu voilà d'accord c'est pas parfait mais c'est pas très grave de la même manière que j'ai fait tout à l'heure je vais venir ancrer les bords cette fois ci je vais pas vieillir je vais juste entrer voilà en dépassant un peu s'il faut un peu grunge donc voilà on peut dépasser c'est bon donc voilà mon sentiment en forme de fagnon je scrappe dont je suis je vais venir le coller ici j'ai désolé ici sur la partie du haut mais plutôt à droite je vais utiliser pour se faire ma taquiglue j'aurais pu mettre en volume mais on ne sait pas obligatoire donc sur ce coup là je le fais pas quand je vais mettre du volume souvent je le fais d'ailleurs avec la colle à chaud parce que de fait ça fait un peu de volume je récupère je viens le placer ici en haut à droite le plus droit possible mais si ça n'est pas il n'y a pas mort d'homme voilà du coup j'ai mon tag qui est prêt ok avec le sentiment en haut et rien en bas je récupère mon morceau de tout à l'heure qui est en fait comme vous l'aurez compris est une carte pochette qui a pris cher parce que bon bah mon oncle était sur mes doigts où il fallait pas tout ça tout ça pas grave je vais maintenant me munir de mon pistolet à colle chaude je vais prendre celui ci je sais pas si j'aurai assez de colle dedans je vous ferai une revue sur ce pistolet à colle qui m'a été offert donc par clair qui nous 41 je vais vous faire la revue parce que vous me l'avez demandé vous avez quelques heures à me dire que quand je vous l'ai présenté donc voilà je continue je vais faire un petit peu de rangement parce que là trop de signeau sorti ça me sert à rien j'ai donc préparé des fleurs des fleurs mais pas que donc j'ai choisi de rester dans les tons des papiers des imprimés que j'avais pris précédemment donc voyez ça c'est une fleur par exemple de chez action en mousse donc elle est grise après le reste non c'est plus de chez action voilà donc j'ai pris un peu de tout dans les mêmes tons ok j'ai appris des boutons qui m'ont été offerts dans mon calendrier de l'avant par andré j'ai aussi pris un une attache parisienne de chez action que pour laquelle je vais couper les pointes et oui ça va par terre puis j'ai pris des mini pompons noirs vous savez que j'aime beaucoup ça et des mini rose gris foncé mais vraiment à son mini 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 voyez font un petit carré de 1 cm par 1 cm voilà et j'ai quand même prévu au cas où mais c'est sûr je vais en mettre des feuilles et j'ai prévu aussi une capsule nespresso noir écrasé voilà et bien sûr je mettrai du ruban et si besoin j'ai recherché d'autres choses vu que ma colle est prête et qu'elle coule déjà je vais venir récupérer ce qui coule hop je viens coller et j'écrase un peu c'est pas grave parce qu'elle est très en épaisseur au contraire ça peut être que bien ensuite celle ci je dois être à la fin de la colle en plus donc on est bien écoutez je vais faire poser je vais l'attraper une autre colle voilà j'ai été chercher une autre colle cette fois ci j'ai pris argenté voilà donc je viens coller ma troisième fleur comme ça ensuite je vais venir coller les toutes petites ou ne alors je vais carrément venir chercher puisque ça coule tout seul sur le pistolet comme ça je les oriente vers l'extérieur les toutes petites ça fait un style sympa voilà pareil il veut pas voilà j'ai dû un peu l'aider je sais que c'est pas top de faire ça mais là il vous n'est plus coulé ça va me permettre justement de pouvoir vous faire une vraie revue avec les différentes colles que j'utilise etc voilà maintenant je vais venir coller mes petits pompons noirs j'en ai trois je vais beaucoup m'en mettre des pompons voilà ok ça c'est fait maintenant je vais venir ajouter les boutons voilà j'en ai encore un par là je viens d'ajouter cette fois ci je prends la colle qui coule tout seul voilà maintenant je vais venir mettre je vais voir si elle a du coup ça fait pas un peu trop grosse histoire là non du coup je vais coller le je vais faire directement comme ça je vais mettre la page parisienne sur la capsule nespresso directement c'est pas ce que j'avais prévu de faire initialement mais j'ai vachement j'ai très j'ai trop regroupé en fait mon mes fleurs pour pouvoir le mettre où je voulais mais c'est pas très grave ça change pas grand chose maintenant je vais venir coller comme ça il ya des éléments qui me dérangent pas de les cacher mais en a d'autres ça me dérange plus comme ça ouais je vais venir coller comme ça non ça me fait pas bon du coup j'ai décollé le petit bouton et je vais mettre la capsule à la place donc voilà voilà et maintenant le petit bouton lui je vais venir mettre ailleurs ici par exemple ça ira très bien voilà maintenant je vais placer deux petites feuilles donc c'est des feuilles de feuilles de forme différente un petit peu de ce qui se fait ça sympa alors pareil je viens mettre juste un tout petit peu de colle comme ça sur la tige et glisser les feuilles sous les fleurs voilà d'un côté et de l'autre et voilà mon mon petit quai est prêt maintenant je vais prendre du ruban faire un petit nœud là encore j'ai deux appareils pour faire des nœuds mais j'ai l'habitude de les faire en fait avec mes petites mains tout simplement donc on se refait pas bon pareil on vient cramouiller donc pour ceux qui comprendraient pas tout simplement brûler les bouts mais légèrement c'est juste pour ne pas que comme je vous l'ai dit ça c'est philoche j'insiste les enfants le faites pas tout seul et je vais venir mettre mon petit nœud ici sur la partie haute du bouquet et en même temps sur le sur le bouton alors j'adore l'idée de coller à la colle chaude noire mais à part mon mes pistolet électrique celui là il n'aime pas du tout vraiment je ne le referai pas voilà et je vais glisser mais mes petits bouquilles qui dépendent plus là sous les fleurs comme ça et ici pareil et je peux vous dire que là j'ai fait des cragadouilles avec ma colle noire voilà et donc ma créa est terminée je viens placer mon tag à l'intérieur donc j'ai envie de dire que c'est tu c'est un une carte tag pochette c'est pas trop comment je l'appellerai dans un style grunge voilà et j'en ai fait d'autres je vais vous les montrer tout de suite donc voici celle ci donc un envoyé dans les tons noir gris blanc etc je suis contente parce que du coup ça fait ça permet d'utiliser d'autres choses que que ce que j'utilise qu'on peut utiliser tous les jours disons puisque il a envoyé on a une capsule les boutons ça revient régulièrement moi les pompons les fleurs tout ça par contre j'ai fait des gars des cagouilles donc des cagouilles donc là je rajouterai je pense un petit pompon d'ailleurs je vais le faire tout de suite c'est bon ça marche du coup voilà j'ai rajouté un petit pompon pour cacher mon petit cacat os de colle chaude honnêtement j'aurais pu rajouter des petits des petites demi-perles noires mais non je vais pas le faire je vais laisser comme ça donc voilà ma carte format tag pochette donc là c'est la carte pochette ici on a le tag on écrit le petit mot derrière ou pas et là et on peut s'écrire évidemment à l'arrière là alors là c'est cacat os mais je me rajouterai probablement un petit morceau de papier de la taille de la carte avec le papier imprimante je vais vous montrer les autres que j'ai fait qui sont dans d'autres styles donc celle ci dans un style plus vintage plus voilà plus vintage carré clairement là on est vraiment sur du sur du grunge voilà j'appelle ça du grunge ça c'est plus vintage c'est plus héritage voilà comme ça au niveau des couleurs si on regarde bien et après là c'est un style alors je pourrais pas trop vous dire là c'est c'est du freestyle voilà parce qu'au niveau des couleurs ça peut pas être du shabby c'est évidemment pas du vintage ou de l'héritage c'est évidemment pas du grunge donc voilà c'est c'est quelque chose de fleur et donc voyez avec un même modèle vraiment 3 3 créations complètement différentes donc ici j'ai utilisé des différentes fleurs et des objets en métal etc je vais vous la montrer comme ça vous la verrez mieux et ici j'ai utilisé une capsule cette fois ci les capsules altérées là qui m'avait été offerte par je ne sais pas qui je ne sais plus qui c'est une très jolie capsule regardez voilà donc voilà j'avais en vivant et ça c'est une c'est un ruban de chez action qui a plusieurs années c'était au début qu'action commençait à faire des trucs de scrap et en tout cas que moi je l'ai découvert et donc j'en ai encore deux rouleaux je suis contente parce que c'est une dentelle élastique elle est super donc voilà trois créations complètement différentes pourtant c'est le même modèle j'espère que ça vous plaira que ça vous inspirera enfin ça vous plaira que ça vous inspirera voilà tout simplement parce que tout ne peut pas vous plaire tout comme tout ne me plaît pas à moi simplement que ça vous inspirera puis que voilà vous ça vous donnera des idées pour faire autre chose pour être tout à fait honnête avec vous cette idée n'est pas de moi un vous comme souvent voilà donc j'essaierai de mettre en barre d'infos le lien de pinterest de de la carte qui m'a donné l'idée de qui m'a inspiré pour faire ça tout simplement qui n'est pas du tout dans le même esprit qui n'est pas fait du tout pareil mais mais comme même clairement le format est le même voilà enfin le même j'ai j'ai fait à ma sauce bien sûr mais je m'en suis grandement inspiré donc voilà je mais je tenterai de mettre le lien pinterest ce qui n'est pas facile à faire j'ai déjà essayé plusieurs fois de mettre des liens pinterest en barre d'infos et j'y arrive pas forcément donc voilà j'essaie je vous embrasse je vous dis à très vite et prenez soin de vous surtout